En tout cas, Laurence, Mathilde et Nathalie, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et d'être présente parmi nous aujourd'hui. Si jamais vous avez des petits problèmes aussi pour nous entendre, n'hésitez pas à nous le dire et puis à nous dire également où vous êtes et à poser vos questions. Donc avant de débuter, je vais faire une rapide petite introduction sur nos trois intervenantes. Donc Nathalie Grubach, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, vous êtes cofondatrice de 5050. Alors 5050, c'est quoi ? C'est une association qui lutte contre les violences domestiques, mais c'est notamment au travers de programmes de reconstruction. Et vous le faites notamment via différents sports comme le ski, la voile et le vélo. Et 5050, vous avez notamment lancé la première régate mixte, la 5050 Sail. Donc bienvenue Nathalie. Merci. Nous avons Laurence Fischer. Laurence Fischer, vous êtes une athlète. Vous êtes aussi ambassadrice pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous êtes karatéka et vous êtes la fondatrice de Fight for Dignity. Donc Fight for Dignity, c'est une organisation impact qui rend le sport accessible. Vraiment, c'est sur cet axe-là que vous travaillez aux femmes victimes de violences. Et votre objectif, c'est de reconnecter le psychisme, le corps, d'enseigner l'estime de soi afin d'engager la transformation des survivants. Donc bienvenue Laurence. Et enfin, notre troisième intervenante et pas des moindres est Mathilde Castre, qui est la présidente et fondatrice de Cinequanon. Cinequanon qui est une association qui a développé des actions dans différents domaines, notamment le running, mais également le football, la boxe. Et vous avez trois ambitions, notamment la première qui est de promouvoir l'égalité, d'accompagner aussi les femmes dans la reconquête de l'espace public, et puis in fine, de lutter contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles. Donc bienvenue à vous trois. Encore une fois, merci beaucoup. Et je vais commencer par une question qui va aussi vous permettre de revenir un peu sur vos parcours. Donc à tour de rôle, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qui vous êtes, votre parcours et comment vous avez été amené à vous engager, puisqu'on le verra, vous avez tous les trois des parcours très différents. Donc qui veut prendre la parole et se lancer sur cette première conférence ? Est-ce que je vais devoir vous désigner ? Un tirage de présentation ? Laurence, je vous en prie, du coup. Alors, pour que vous voulez, je vous dis comme si c'était vous qui avez été… Non, non, non. Bon, ok, très bien, allons-y. Allez, il y en faut une. Merci en tout cas. En tout cas, vraiment merci pour l'invitation, ravie d'être avec vous. Mathilde aussi, parce que c'est vrai que, enfin voilà, c'est une histoire, voilà, depuis nos débuts mutuels, on s'est reconnus. Donc c'est formidable. Et oui, par rapport au long parcours, je suis une ancienne athlète karatéka, j'ai fait une longue carrière, 15 ans à l'international, et j'ai toujours été convaincue de l'impact de la pratique du sport, à compenser sur moi aussi, en termes d'équilibre, de bien-être, d'épanouissement, enfin voilà, des valeurs qu'on connaît au sport. Et j'ai toujours aussi été dans la transmission. Et j'ai, tout au long de ma carrière, voulu transmettre aux plus jeunes. C'est aussi l'esprit qu'on a quand on est, on a commencé dans un club, et que j'ai toujours eu la chance aussi d'être accompagnée de la meilleure des manières, que ce soit en équipe de France, accompagnée. Mais c'est un peu une sorte de retour de ce que j'ai reçu. Et l'éducation par le sport, ça a été tout de suite, même en étant athlète, fondamental. Et donc, j'ai commencé à faire ça dans les quartiers Nord-Marseille. Et puis après, j'ai rencontré des superbes associations aussi. Là, il faut rendre aussi aux gens qui ont fait. Je pense à la plée internationale, qui à l'époque s'appelait Sports en frontière, qui était une première ONG, qui a travaillé à l'international. Je pense à Promé de Cordée, qui a aussi fait un gros travail dans les hôpitaux, dans sa spécialisation et accès à la pratique au sport. Ça a été mes débuts, l'agence pour l'éducation par le sport. Et forte de cette expérience avec ses assos, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, notamment des femmes, des jeunes filles en Afghanistan, puis à l'international, en Haïti, au Burundi. Pareil avec, je pense à Josée Lalard, qui était pionnière à l'UNESCO sur des programmes de sport, football. Et grâce à ces personnes et aux femmes et aux jeunes filles que j'ai rencontrées, aux enfants, j'ai voulu m'engager à titre personnel après ma carrière. J'étais plusieurs fois championne du monde, championne d'Europe. J'ai fait une longue carrière, comme je vous ai dit, en karaté. Et mettre mon expertise au service de ces personnes, et surtout quand elles sont en situation de vulnérabilité. Et c'est vrai que je suis allée plus particulièrement vers les jeunes filles et les femmes, parce qu'en même temps, c'est la réalité, les inégalités sont là. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux mettre cette expertise à leur service ? A commencer par l'expérience en Afghanistan, et ensuite, je suis passée un mois à Kaboul, à suivre le programme de plaie internationale, et en particulier sur les jeunes filles qui, pour la première fois, pratiquaient du sport. On est en 2005, je finissais aussi ma carrière en cadre de mes études à l'ESSEC, et ça a été bouleversant. J'ai terminé ma carrière en pensant à ces jeunes filles, en les entraînant en France, en faire savoir à quel point la liberté de pouvoir pratiquer libre. D'avoir cette liberté de pratique, c'était dans ce pays-là compliqué, voire au péril de sa vie, donc ça, ça m'a vraiment bouleversée. Et puis après, en 2013, Forum Mondial des Femmes Francophones, la rencontre du docteur Denis Mukwege, gynécologue, copré-nobel de la paix en 2018 avec Nadia Mourad, et où le viol utilisé comme arme de guerre, je ne savais pas que c'était possible, que ça existait, qu'on pouvait de manière méthodique, violer de manière absolument inhumaine et barbare des femmes et des jeunes filles. Et fortes des expériences, de mes 10-15 ans d'expérience d'éducation par le sport, j'ai décidé à ce moment-là, de manière pérenne, de mettre mon expertise au service de fabuleux travail qu'il fait. Et c'est arrivé en 2014. C'est la genèse de Fight for Dignity. C'est apporté avec un triste constat, celui des femmes, en fait aussi de se dire globalement, pourquoi est-ce que le traumatisme est arrivé par le corps et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui aussi spécifiquement nous, enfin moi en tant que technicienne du sport, même si c'était haut niveau, comment se fait-il que cette compétence, on ne la mette pas au service des femmes qui ont connu un traumatisme par le corps. C'était toute une prise de conscience et donc de cette volonté aussi d'aller dans ce sens-là. Et c'est né donc un programme, maintenant une méthode, et enfin je m'arrête de parler peut-être, mais en tout cas c'est né à ce moment-là en 2014 et on s'est dit ce projet pilote dans aussi un contexte très spécifique et pluridisciplinaire, d'arriver avec le corps et la pratique du karaté et du football, de aussi de le dupliquer, de voir si ça fonctionnait en France aussi et ça fonctionne aussi parce qu'on le fait à la Maison des femmes de Saint-Denis. Donc voilà, mettre le sport, l'activité physique adaptée au service des femmes et des jeunes filles en difficulté, c'est allé de manière tout à fait naturelle par rapport à mon parcours, à mes compétences et à cette volonté inébranlable de vouloir me mettre, mettre en tout cas le sport au service des femmes et des jeunes filles. Merci beaucoup. C'est pas trop long. Je sais qu'on parle vite aussi. Je vais laisser la parole aussi. Non mais c'est toujours très intéressant, donc aucun problème là-dessus et puis on a quand même une heure ensemble, donc autant bien détaillé. Du coup, Nathalie ou Mathilde qui veut se lancer et c'est là qu'on verra qu'il y a mille façons de s'engager dans un projet. Oui, moi comme disait Laurence, on s'est rencontrés un peu à nos débuts sur cette problématique, notamment de la reconstruction par le sport. Moi, si je suis là ce soir, c'est aussi à la base par une expérience personnelle puisque j'ai été confrontée à cette problématique d'agression sexuelle au sein de ma profession. et j'ai décidé de porter plainte et de me lancer dans tout ce processus, en tout cas assez long, du dépôt de plainte qui a été assez éprouvant. Et à ce moment-là, j'ai commencé moi à en parler autour de moi et je me suis aperçue qu'on avait été beaucoup de personnes d'être touchées de près ou de loin à cette problématique d'agression sexuelle. C'était juste avant MeToo et qui semblait que ce soit la norme puisqu'on vivait tous avec. Et je suis tombée un peu dénue parce que j'en ai même parlé à ma petite sœur qui m'a dit « moi aussi, ça m'est arrivé » alors que je ne pensais pas. Et dans le même temps, comme j'étais dans ce processus de plainte, pour un peu extérioriser ma colère et surtout pas me laisser emporter par ces sentiments vraiment négatifs, je me suis mise à courir. Donc moi qui n'étais pas du tout sportive, clairement, le sport m'a sauvée, m'a permis de me reconstruire, m'a donné la force en tout cas d'aller au bout, m'a rendue solide. Donc il y a eu toutes ces étapes auxquelles je ne pensais pas. Et dans ce même temps où je commençais ma pratique un peu de running, j'ai commencé à participer à des courses un peu solidaires. Et j'étais dans ce moment où mon procès me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et dans cette réflexion à me dire « bon, quoi qu'il arrive, cette histoire personnelle, je ne pourrais pas la changer. Par contre, ce que je peux en faire, c'est essayer de rendre l'histoire un peu positive et de mettre en avant cette problématique qui, moi, m'indignait de voir que ça avait l'air aussi courant dans la société et qu'il y avait une vraie omerta, en tout cas, à l'époque. J'ai voulu trouver un moyen de sensibiliser de manière positive et d'engager surtout l'ensemble de la société civile sur ces sujets-là, d'essayer de faire converger à la fois aussi les institutions, les entreprises et de faire en sorte qu'elles se mobilisent. Et ça, je me suis dit « le sport peut être aussi un levier incroyable pour faire avancer et faire évoluer les sociétés. » Et j'ai monté un dossier pour mettre un peu noir sur blanc ce projet de course que j'ai envoyé à la mairie de Paris. Et trois jours après, j'ai eu un retour de la direction des sports qui était assez partante. Et là, je me suis dit « bon, le projet devient un peu plus concret. » Clairement, je suis toute seule. Donc, il va falloir que j'aille mettre en place une équipe, monter une structure. Là, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes incroyables qui ont tout de suite pris part au projet, qui ont cru. Et on a monté notre première édition en moins d'un an. Donc après, effectivement, MeToo a éclaté. Et je pense que le contexte aussi a énormément changé. Il y a eu beaucoup d'écoute et de prise en compte de ces sujets qui, avant, étaient complètement absents de toutes les considérations à la fois des entreprises et des institutions. Et puis, suite à cette première édition, on a été vraiment submergés de témoignages auxquels je ne m'y attendais pas, notamment de filles qui pratiquaient leurs activités sportives et qui ne faisaient part du fait que souvent, elles s'empêchaient d'aller courir seules le soir dans tel et tel endroit, qu'elles avaient décidé de s'inscrire dans des salles de sport parce qu'elles n'osaient plus aller courir dans des endroits un peu isolés. Donc, on s'est dit qu'il y avait vraiment un gros sujet aussi sur cette question de la réappropriation de l'espace public et qu'on ne pouvait pas faire juste une manifestation une fois par an et que cette problématique, elle est là tous les jours. Donc, on a commencé à mettre en place des actions de manière régulière sur ces sujets-là, à la base, sur le running. Puis, après, on a commencé à travailler sur le foot pour justement aller dans les endroits des city-stads, notamment, qui sont utilisés majoritairement par les hommes et sur l'ensemble de l'espace urbain en utilisant toujours le sport, en tout cas, comme levier. Ok, super. Merci beaucoup, Mathilde. Et du coup, Nathalie, si vous voulez clore ce petit tour sur comment vous vous êtes retrouvée à travailler sur Fisty-Fisty. Alors, du coup, moi, je ne vais pas être très originale puisque c'est un petit peu la même histoire que Mathilde et Laurence. Et puis, en plus, j'ai envie de rajouter que je ne sais pas trop comment je me suis retrouvée là parce que finalement, ça me paraît tellement naturel parce que moi aussi, je suis une ancienne sportive. Je me suis construite en tant que femme et en tant qu'individu appartenant à une société grâce au sport et à travers le sport. Et puis, j'ai cheminé comme ça avec la certitude que le sport pouvait m'amener tout ce dont j'avais besoin pour grandir et évoluer. Et puis, j'ai aussi fait des rencontres incroyables. Alors, moi aussi, j'ai rencontré un médecin qui m'a sensibilisée au thème des violences puisque j'ai fait la rencontre du docteur Foldes, qui est donc le médecin qui a inventé la technique de réparation de l'excision. Mais c'est aussi un homme engagé et qui m'a, très jeune, montré ce qu'était le chemin de l'engagement. et j'ai vu cet homme et son environnement et celui de bien d'autres qui s'engageaient pour les autres et je crois que j'ai continué d'évoluer en me disant moi aussi, il faudra qu'un jour je puisse amener ma pierre à l'édifice. Donc, c'est ce que je crois que j'avais ça en tête et puis, un jour, j'ai trouvé comment le faire. Pareil, avec une rencontre au fil de mes expériences. Moi, je commençais à être un petit peu aguerrie au milieu de l'événementiel et j'ai trouvé que c'était un bel endroit pour faire finalement ce que j'attendais de faire depuis très longtemps c'est-à-dire de mettre un petit peu la lumière sur le thème des violences qui était celui le plus accessible pour moi entre guillemets puisque c'était celui dont je me sentais le plus proche auquel j'étais la plus sensibilisée. Donc, je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec l'événementiel parce que c'est des endroits où il peut se passer de belles choses où on peut faire de belles rencontres où on peut passer de beaux messages et je me suis dit ben voilà c'est à travers le sport que j'ai aussi envie de le faire. Donc, j'avais Christian Douchement qui a cofondé 5050 avec moi qui était là entre guillemets à ce moment-là de l'histoire et on s'est dit ben allez feu, on fonce et très vite en cheminant on s'est dit mais il faut qu'on aille au-delà oui on peut apporter notre pierre à l'édifice et la seule chose entre guillemets que j'avais à disposition pour le faire à mon échelle à moi et le partager avec d'autres c'était d'utiliser le sport comme support de reconstruction parce que je rejoins les propos de Matisse j'avais pris conscience aussi à travers la pratique du sport que oui il y a des histoires qui sont douloureuses sur lesquelles on ne peut malheureusement entre guillemets pas revenir dans le sens où on ne peut pas rejouer l'histoire mais par contre on peut aussi se consacrer à l'après et à ce qui peut ce qui peut se faire et quelles opportunités on peut créer sur l'après donc voilà rien de très original finalement parce que c'était une évidence donc voilà merci beaucoup en tout cas c'est hyper authentique et très sincère mais vraiment merci pour ce partage là du coup j'ai une question pour vous deux Mathilde et Nathalie puisque dans ces cheat talks aussi on aime bien comprendre un peu l'envers du décor et comment ça se passe dans votre quotidien ce que se posent beaucoup de questions en tout cas ce sur quoi s'interrogent aussi nos participants comment ça se passe pour vous deux puisque vous avez aussi une activité parallèle pour pouvoir mener de front en fait ces deux activités comment vous organisez votre quotidien et comment vous envisagez aussi peut-être à venir le développement du coup de vos deux assos donc je ne sais pas qui veut commencer là-dessus je veux bien garder la main maintenant que je suis écho non c'est compliqué moi je suis donc prof d'EPS donc aussi dans la transmission donc on pourrait croire que c'est la continuité du parcours la continuité de ce que je fais avec 50-50 que l'un ne va pas sans l'autre et pourtant c'est très compliqué de revenir à l'un et à l'autre moi je me suis mise en disponibilité pardon c'est-à-dire qu'il y a une partie de mon année où je consacre mon temps au développement de cette action de reconstruction à travers 50-50 et puis il y a une autre partie de l'année où je me retrouve au collège avec mes élèves parce que c'est aussi eux qui nous renvoient des bonnes infos des bons messages et qui nous racontent un petit peu entre guillemets ce qu'est le monde d'aujourd'hui mais c'est vrai que le grand écart entre les deux est très compliqué et je ne parle même pas de la charge de travail voilà donc c'est pas facile et moi je dirais que j'ai surtout la chance d'être très bien entourée parce que cette histoire c'est maintenant une histoire collective c'est surtout un travail d'équipe donc j'ai toute l'équipe qui constitue Sydney Kwanan et aussi l'apport de deux agences qui travaillent pour nous en pro bono sans quoi on ne pourrait pas exister donc on est soutenu par Sport Market qui travaille avec nous tout au long de l'année il nous fait à la fois tout un accompagnement de conseils mais aussi toute la partie opérationnelle au moment de nos grands événements et notre agence de communication ici Barbès qui nous suit pareil qui nous épaule sans ça c'est sûr qu'on n'y arriverait pas après là pour nous on est dans un tournant ça fait on entame notre quatrième année on a envie on est en train de se développer aussi au niveau international on s'est développé sur plusieurs thématiques et on est en train de s'aimer aussi une couverture nationale donc ce tournant là on est en train de l'accompagner avec le recrutement d'une personne parce qu'on ne peut plus rester à l'état actuel donc là c'est un peu nos prochains gros défis c'est de recruter une personne pour passer cette étape et ce cap effectivement j'imagine et ça me permet aussi de passer un message c'est qu'on voit sur les associations et nous aussi c'est le cas pour des personnes qui nous écoutent ou qui pourraient avoir ce match en tout cas cette conférence je sais que vous avez des besoins et tout le monde et chaque asso a des besoins aussi en termes de mécénat et d'aide donc voilà si parmi vous il y en a qui veulent rejoindre 50-50 en tout cas ou les deux j'imagine que vous avez beaucoup de besoins en tout cas je crois qu'on en avait un petit peu parlé notamment Nathalie donc voilà n'hésite pas à les contacter je crois que ce qui est ce qui est difficile à un moment donné c'est qu'on se lance là-dedans alors en tout cas nous c'est le parcours 50-50 avec beaucoup d'envie avec beaucoup d'engagement et puis on ne s'attend pas enfin en tout cas nous on ne s'attendait pas entre guillemets à la réussite alors même si c'est toujours plus facile de gérer des réussites que gérer des échecs on se trouve embarqués moi j'ai eu l'impression et c'est très agréable malgré tout d'avoir mis la main et je suis en train de laisser le bras parce que finalement c'est là qu'on découvre l'ampleur des besoins et l'ampleur du sujet auquel on s'attaque c'est-à-dire que moi honnêtement on avait vraiment envie de bien faire on avait envie de s'engager sur le sujet des violences à travers le sport sur un volet un petit peu comment dire positif mais on ne s'attendait pas du tout quelque part à cette demande-là et aujourd'hui comme disait Mathilde nous on est aussi à la croisée des chemins où on se dit ben là on est bénévole on donne de notre temps mais à un moment donné si on veut aller plus loin et si on veut aller encore plus vite et répondre aux besoins du terrain et ben il va falloir se professionnaliser un peu il va falloir se faire accompagner de mieux en mieux se faire conseiller etc donc ça cette période charnière n'est pas facile en tout cas du côté de 50-50 même si c'est hyper riche mais voilà c'est pas simple non mais j'imagine et du coup ça me permet de rebondir du coup pour votre cas plutôt Laurence puisque ben comme on l'a vu vous êtes aussi ambassadrice et donc vous avez fondé 50-50 mais vous en êtes un petit peu éloignée en ce moment ou en tout cas n'importe quoi Fight for Disney c'est pareil c'est le même combat on va faire un c'est ça du coup sur Fight for Disney la question pardon et ben du coup alors du coup ma question c'est vous en tant que foodintrice vous êtes un petit peu éloignée de l'opérationnel ou en tout cas de l'équipe et maintenant c'est toute une équipe qui reprend le flambeau comment ça s'est passé comment est-ce que cette équipe elle travaille et justement peut-être que vous êtes arrivée à cette étape de structuration et aujourd'hui qui sont toutes ces personnes derrière Fight for Disney merci pour cette question parce que c'est vrai que ça rejoint d'abord premièrement le fait de l'urgence à traiter le sujet à l'accompagner à le faire savoir et en fait ce qui est assez extraordinaire aussi c'est que c'est que c'est que ça reste un travail d'équipe comme selon quoi c'est Engager Fight comme je vous l'ai dit c'est un travail on est une partie on est une brique dans un accompagnement pluridisciplinaire des femmes et dans le cadre de leur parcours de soins et ben en fait voilà l'équipe elle est comme ça aussi c'est à dire que je pense que la cause est plus grande que nous et je salue vraiment aussi l'engagement et le fait que les acteurs de Fight soient convaincus parce que comme pour nous toutes et tous il y a du bénévolat c'est beaucoup de temps mais c'est du temps engagé parce qu'on est convaincu et donc voilà c'était aussi un challenge ce qui est assez alors l'équipe c'est une assaut donc j'en profite pour saluer et on a notre première salariée à temps partiel qui est qui est la grande Sabine Salmon parce qu'elle a une expérience extraordinaire notamment avec Femmes Solidaires et un engagement féministe depuis extrêmement longtemps donc elle nous apporte sa grande expertise elle était aussi Karateka donc elle a aussi l'expertise sport parce qu'elle est pratiquante et puis de s'égreffer je pense l'équipe c'est d'une manière très équilibrée on a un grand axe qui a été porté par Léa Sigal qui est elle-même médecin et qui est la trésorière de l'assaut et qui justement amène son expertise bon elle est dermato mais en fait elle a l'expertise médicale dans l'analyse et elle accompagne la recherche-action donc c'est assez innovant sur la spécificité dans le cadre de la mesure de l'impact de la pratique du Karate à la Maison des Femmes de Saint-Denis ça a été une volonté immédiate aussi grâce à l'initiative de Léa de se dire c'est fondamental de mesurer de documenter de faire cette recherche avec l'université de Strasbourg et le département activité physique adaptée et vous imaginez forcément comme on est sur du post-trauma qu'on travaille aussi avec une psychoclinicienne qui est arrivée au début Samantha que je salue aussi qui est arrivée au tout début de l'aventure elle finissait son cursus de psychologue qui maintenant est chercheuse et qui travaille sur cette recherche où on va avoir déjà des premiers résultats très prochainement et voilà c'est vraiment cette base-là et puis après au niveau des bénévoles il y a Lisa qui est là depuis le début qui voit tout ce que vous voyez le travail de communication de visibilité de faire comprendre ce qu'on fait de sensibiliser voilà Lisa il contribue avec pareil pour accompagner nos ambassadrices ambassadrices on a tu vois Mathilde de ce que tu disais de ton parcours on a aussi à l'international Norma Bastidas qui était une victime de l'esclavage sexuel et qui était aussi victime dans sa jeunesse de viol et qui s'en est sortie grâce à la course à pied elle a le record de l'Iron Man en ayant fait Cancun Washington DC elle est mexicaine mexicanienne et elle s'est engagée parce que comme toi elle sait le bien que ça lui a apporté elle en est convaincue et elle apporte son soutien on a des karatékas après c'est ouais c'est une espèce de enfin nous nous on croit beaucoup j'espère oublier personne dans l'équipe mais mais en fait on est et bien sûr elle dirait la présidente c'est Béatrice Avignon bien sûr qui était là qui est journaliste et qui est venue au tout début des missions faites à Pansy en fait ce que je veux vous dire c'est que c'est au Congo c'est que c'est qu'en fait je pense que c'est quelque chose qui est plus fort que nous enfin c'est tellement c'est tellement c'est un mal universel et que la force qu'on a aussi c'est qu'on arrive à c'est qu'on est en contact avec les femmes c'est qu'elles et les jeunes filles et c'est qu'elles nous témoignent et c'est que c'est parce qu'on travaille avec elles et les retours qu'elles nous font qu'on arrive aussi à y faire évoluer et à faire en sorte que ça grandisse et cela ne serait rien sans le fait aussi qu'on ait monté une méthode et qu'on est dans la transmission donc je salue aussi à la fois Franco Abey qui était le premier enseignant à Pansy au Congo et puis plus récemment Lamia qui est aussi une athlète Karateka une grande championne qui est franco-algérienne et qui est aussi institutrice qui est une jeune femme absolument remarquable qui est très engagée qui vient d'arriver en septembre et enfin voilà si vous voulez cette espèce d'appropriation pour chacune et chacun on a aussi toute une équipe de bénévoles sur le volet assez fondamental au niveau économique n'est-ce pas Mathilde de pro bono de volontaires qui nous aident sur la recherche de financement et en fait on est en perpétuelle l'adaptation et en recherche de la manière dont on pourrait rendre au maximum l'action pérenne la scaler et c'est une aventure partagée en se disant que j'y suis allée vraiment j'ai dû quitter mais j'y suis allée en toute confiance aussi parce que je savais que d'abord c'est un projet qui ne m'appartient pas c'est un travail collectif et de voir le résultat que ça a sur les femmes qui bénéficient du travail de l'activité physique adaptée c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir et la motivation première à s'engager et pour faire et ensuite aussi ce qui est aussi fort dans mon portefeuille je n'ai évidemment pas que le genre dans mon rôle d'ambassadrice au sein du ministère mais on met mais je forcément vous pouvez bien vous imaginer que comme ça fonctionne toute l'approche activité physique adaptée sport à la fois portée par le ministère des sports et par les actions menées ici par les ambassades et les consulats je les pousse je les accompagne on a l'agence française pour le développement qui fait un magnifique travail sur la spécificité du genre en Afrique et la capacité d'empouvoirment de l'accompagnement de l'accessibilité au sport pour les filles on va voir le forum génération égalité qui a été reporté donc le forum onusien Pékin à plus de 25 c'est les 25 ans qui est porté par la France on a Nanga et donc Delphino qui porte le forum on est dans un élan quand même extrêmement positif avec un travail assez monstrueux quand même sur la thématique mais où le sport aujourd'hui est reconnu et porté et je vais prendre ma casquette ministère gouvernemental aussi je suis et ma fonction aujourd'hui est aussi liée à la volonté du président de vouloir mettre à dépose sa responsabilité des personnes qui ont comme moi qui portent le sujet de l'égalité femmes-hommes et voilà donc je suis aussi le fruit de cette volonté politique et c'est formidable pour nous merci pour tous ces éléments effectivement on voit que vous êtes arrivés à un stade où il y a une galaxie qui gravite autour de Fyte et autour de toutes vos actions donc effectivement je pense que c'est ce qui vous permet aussi d'avoir une action qui continue et qui s'amplifie et du coup ça m'amène à mon autre question plutôt pour Mathilde et Nathalie du coup de votre côté comment est-ce que par exemple quel rôle jouent les ambassadeurs et les ambassadrices notamment je pense à vous Nathalie quand on parle du milieu sportif comment quel rôle ça joue pour vous pour gagner en visibilité comment est-ce que votre projet a été reçu au niveau de ce milieu sportif et je crois que c'est un point qui est partagé par chacune mais dans nos échanges il y avait des éléments là-dessus alors nous donc 50-50 on propose trois supports sportifs pour la reconstruction donc on propose le vélo le ski et la voile sur le même modèle que ce que disait Laurent c'est-à-dire qu'on a des programmes établis avec des retours d'expérience et puis on a un suivi enfin voilà et dans chacun de ces sports tout de suite on a fait avec Christian on a eu le parti pris de dire il faut qu'on y associe des champions parce qu'on sait qu'ils vont être les moteurs et les accélérateurs alors les moteurs parce qu'on a des formules 1 qui sont des gens en général très réactifs on connait le sportif de haut niveau surtout quand il est ancien sportif de haut niveau où souvent il a envie de redonner donc il est très demandeur il faut le nourrir voilà et on a la chance par exemple d'être accompagné nous par Carole Montillet l'ancienne championne olympique de descente donc Carole c'est juste quelqu'un quand elle s'engage elle s'engage comme quand elle descend des pistes à fond quoi donc ils sont moteurs pour ça parce que si des fois on baissait de régime nous et bien ils nous portent ils nous donnent envie et puis et puis en plus ils renvoient tellement bien le message qu'on veut porter avec eux qu'on se doit d'être à la hauteur et puis ils sont évidemment des accélérateurs parce que on sait très bien que le message qu'ils ont passé c'est encore des gens qui sont attendus qui sont entendus qui sont visibles qui ont une communauté intrasportive mais aussi extrasportive qui est juste magnifique et nous on en bénéficie au niveau du rayonnement et puis aussi au niveau de comment dire de la façon dont on peut être recevable nous on débutait on arrivait on est arrivé là-dedans dans le jeu personne nous connaissait quelque part ils ont été aussi le cachet on a été estampillé voilà vous pouvez y aller quoi donc faites confiance donc ils rassurent aussi les gens qui ne nous connaissent pas et puis évidemment ils facilitent les mises en contact et ils dynamisent tout ça donc vraiment nous on a la chance d'être vraiment super bien entourés avec des gens qui nous boostent et qui nous donnent envie de nous dépasser si des fois on venait d'avoir les forces qui manquaient quoi donc c'est génial sans eux nous on n'en serait pas là c'est sûr super merci beaucoup et du coup Mathilde vous vous travaillez aussi notamment il me semble avec des éducateurs ou en tout cas des personnes qui sont sur le terrain c'est un point aussi oui alors effectivement pour toutes nos actions qu'on fait notamment autour de la réappropriation de l'espace public et par le running on inclut toujours les éducateurs sportifs des villes parce que ce qu'on propose c'est des sessions de running dans les endroits où les femmes n'osent pas aller recourir seules le soir et en amont avec ces éducateurs on travaille sur une cartographie des parcours et ils sont présents lors des sessions pour qu'il y ait à la fois un dialogue qui s'instaure pour qu'eux s'emparent aussi du sujet et qu'on ait à la fois une mixité avec les gens des quartiers et notre communauté donc eux c'est effectivement c'est une expérience de terrain qui pour nous est juste essentielle après on travaille aussi avec des sportifs et des ambassadeurs on a Lucille Woodward qui est notre marraine et qui a été vraiment un facteur clé de succès c'est sûr qu'elle a pu driver avec elle sa communauté qui du coup s'est engagée et nous a suivis on a Sarah ou Ramoun où on va lancer tout un nouveau dispositif l'année prochaine donc elle aussi joue un rôle aussi de rôle modèle comme on le fait avec le foot où on travaille avec Candice Prévost et Melina Boessi qui sont des femmes inspirantes qui aussi pour toutes ces petites jeunes filles donnent envie de les suivre et du coup de montrer que oui une fille peut aller sur un terrain de foot même dans un city où il n'y a que des hommes parce qu'elles ce sont des vrais badass on va vouloir s'en inspirer et y aller donc par leur énergie et ce qu'elles sont c'est sûr qu'elles nous inspirent et elles jouent un rôle essentiel dans nos structures moi je voudrais juste rajouter si vous me le permettez que nous les sportifs s'engagent aussi avec nous puisqu'ils assurent le suivi le volet technique de l'activité c'est-à-dire que par exemple en vélo c'est Isabelle Coudurier la championne du monde de VTT Enduro et Kevin Miquel qui vont accompagner régulièrement les femmes sur le programme et sur le volet technique vélo et idem pour la voile évidemment ils vont partir avec nos skippers qui sont vraiment complètement impliqués avec nous donc finalement ils font partie de l'assaut c'est même plus des ambassadeurs c'est des membres à part entière de l'assaut de 50-50 il y a vraiment un continuum aussi bien entre les bénéficiaires que ces ambassadeurs ces athlètes toutes les personnes qui peuvent graviter entre vous et qui sont impliqués pas uniquement en façade mais vraiment dans la profondeur des programmes je pense pour chacun de vos trois programmes de toute façon en tout cas c'est ce qui a été ressorti du coup si on passe un petit peu à un autre sujet il y a aussi le sujet de la mixité que je trouve hyper intéressant sur cette question que ce soit de la lutte ou de la reconstruction donc d'inclure des hommes et il me semble que vous avez toutes les trois des dispositifs ou en tout cas une volonté d'inclure des hommes et si oui comment vous le faites si vous pouvez nous donner des éléments là-dessus parce que je trouve que c'est une question qu'on n'apporte pas souvent alors qu'elle peut être centrale donc je ne sais pas qui veut prendre la main Mathie peut-être ou l'autre oui nous c'est la base même de nos actions et le fil rouge pour notre association nous dès le début on a voulu avoir cette mixité parce qu'on est persuadé que c'est en incluant les hommes et en créant ce dialogue homme-femme qu'on va réussir à changer la société donc dans tous nos dispositifs ce que l'on cherche à poursuivre c'est ce travail de mixité et notamment sur la réappropriation de l'espace public concrètement sur le foot nos sessions de foot donc on est dans ces fameux city stag où on négocie en amont les créneaux pour que les filles puissent y accéder et ces sessions durent deux heures donc on commence par une heure et demie où on fait en sorte que les filles viennent sur le terrain prennent confiance en elles découvrent la pratique et s'éclatent et à la fin comme je le dis on ouvre les portes pour terminer en mixité donc dans dans toutes nos actions on a cet objectif là et pour nous c'est vraiment la base de notre travail super merci je ne sais pas si Laurence qui de Laurence peut prendre la suite nous pour l'instant sur la spécificité de l'ADN de FIGHT c'est qu'on travaille sur des femmes qui sont post-traumat et qui par conséquent si je prends la méthode qu'appliquent les enseignants au Congo c'est franque mais c'est parce qu'en fait pour rien vous mentir on n'avait pas réussi à identifier une enseignante mais il nous semblait que dans termes d'efficacité dans l'appropriation et dans la rapidité d'appropriation de la pratique on s'est dit pour l'instant que c'était quand même peut-être plus facile avec des femmes donc les femmes sont les enseignantes et donc c'est la mien et on veut que dans un premier temps par facilité et dans leur parcours de soins ce soit des femmes enseignantes ce qui fait que mais dans ce qu'on peut leur dire dans la pédagogie dans l'approche effectivement on n'est pas dans on est très prudente et après sur les hommes comme dit le docteur Denis Mukwege il est aussi question de sensibilisation d'éducation et on n'est pas encore là dans cette phase-là si ce n'est sur la spécificité de la prévention on est en train de travailler notamment on a on a on a on a des athlètes qui sont extrêmement sensibles à ce qu'on fait qui ne sont pas encore forcément visiblement engagés mais qui sont à nos côtés donc on travaille évidemment parce que et parce que parce qu'ils sont tout aussi sensibles que nous et comme vous dites c'est très important de la de leur de leur investissement ensuite sur le sur la sensibilisation il y a il y a net spontané des athlètes qui se sont investis sur cette campagne sur une sensibilisation à la prévention à la pédocriminalité dans le milieu sportif mais voilà après si vous voulez dans notre ADN on est vraiment sur l'accompagnement des femmes qui post-trauma et parcours de soins et voilà je pense qu'on en est encore au début de la capacité de aussi de vulgariser de sensibiliser d'éduquer à l'état dans lequel sont les femmes et dans la dans la capacité du sport de pouvoir les accompagner donc du coup évidemment on y pense et voilà masculinité positive à fond c'est fondamental et essentiel pour la la mobilisation voilà de tout un chacun les hommes et les femmes pardon bon maintenant du coup le nom parle de lui-même 50-50 du coup voilà moi je vous dis je l'ai confondé avec un homme avec Christian et puis c'était aussi le message qu'on voulait faire passer c'est à dire que nous on ne voulait pas un combat contre les hommes on voulait un combat pour les femmes et avec les hommes parce que de toute façon si on veut changer les choses nous on reste convaincus en tout cas c'est notre parti pris et celui qu'on défend ce qu'il faut inclure les hommes ils ont aussi leur part du travail à faire qu'on peut accompagner voilà et puis nous on a plusieurs temps sur 50-50 on n'a pas que le programme de reconstruction par le sport on a aussi le travail en amont où on met en lumière ce problème de santé publique et donc la violence faite aux femmes nous on ne s'intéresse pas que à la violence domestique on s'intéresse à toutes sortes de violences faites aux femmes et aussi occasionnellement enfin dès qu'on le peut aux enfants et puis on a l'événementiel sur lequel on s'appuie pour mettre la lumière sur ce problème et pour récolter des fonds donc quand on le fait notamment sur le 50-50-7 où on organise une régate ce qu'on a fait nous c'est qu'on a volontairement imposé des instructions de course où on obligeait la mixité à bord sur les bateaux ce qui a été une révolution dans le monde de la voile quand on a déboulé avec nos instructions de course ils se sont dit c'est pas possible ils sont fous 50-50 ils sont fous et finalement ça a bien pris parce qu'on avait monsieur et madame monsieur qui disait maintenant je vais t'emmener à une régate et madame qui disait pour une fois je viens et puis finalement ça permet d'évoquer le sujet ça permet de mettre un peu les pieds dans le plat on réussit ce travail de mise en lumière et la mixité est un bon vecteur pour nous pour amener le message qu'on souhaite et tranquillement ensuite entre guillemets glisser vers la reconstruction par le sport où là aussi on a des athlètes nos ambassadeurs on les choisit volontairement en mixité c'est-à-dire que dans le vélo on a toujours un homme une femme mais comme le disait très bien Laurence on doit être attentif au parcours des femmes et à leur histoire et bien sûr en collaboration avec les équipes les cliniciens les psychologues etc les thérapeutes qui les suivent l'homme est plus ou moins mis en retrait sur les interventions et sur les temps qu'il passe avec les femmes donc ça évidemment c'est quelque chose qu'on évoque avec les équipes en disant là il faudra ou non que par exemple sur le vélo que Kevin soit là ou pas ou en tout cas il est très en retrait c'est souvent Isabeau qui prend plus la parole et Kevin quelque part presque se met à disposition du programme et joue un petit rôle à distance mais pourtant très présent et après il fait sa part du boulot dans la communauté vélo auprès des hommes où il va passer un message différent donc c'est ça qu'on trouve vraiment aussi très chouette c'est à un moment donné en tant qu'homme il s'approprie ce message et cette envie de bouger les choses et il le retransmet voilà dans son milieu effectivement je dirais pour synthétiser un peu vos différenciations et vos retours c'est qu'on a le sentiment enfin en tout cas à l'extérieur qu'il y a différents moments qu'il y a différents temps il y a un temps pour la reconstruction un temps pour la sensibilisation et ça va varier de cette fameuse question de ce retrait ou en tout cas de cette mise en avant et de cette participation donc non c'est hyper intéressant et je pense que c'est des questions qui sont au cœur du débat et par exemple on a des questions qui sont en train de sortir donc avant de répondre aux questions du public et des participants n'hésitez pas à en ajouter là je les vois qui sont en train d'arriver moi j'aurais quand même une dernière question plutôt par rapport au Covid non pas sur la partie disons terrible de ce qu'il est en train de se passer de ce qu'apporte cette crise en termes de violence etc mais plutôt sur comment vous pour terminer sur une note vraiment positive comment vous vous continuez à maintenir le cap à penser des choses à penser l'après ou en tout cas comment vous envisagez de vous déployer comment vous vous adaptez enfin voilà vraiment nous donner un petit peu cette énergie dont on a tous un peu besoin en ce moment je pense sur ce point là et montrer que le combat ne s'arrête pas là et que vous faites encore plein de choses à vos niveaux nous typiquement notre course donc la sine qua non run a eu lieu en octobre où c'est un événement qui rassemble plus de 1000 coureurs avec un village de sensibilisation et à 5 jours de l'événement on a eu mais on s'y préparait l'interdiction de faire notre événement physiquement pour nous c'était juste indispensable de trouver les moyens et d'être créatif pour maintenir cet événement ce travail de sensibilisation et de mobilisation donc on avait travaillé sur la mise en place d'une application et de trouver un format et de trouver un format digital assez créatif pour faire en sorte d'avoir quand même cette expérience collective qu'on a tous lors d'un événement sportif ce qu'on recherche aussi c'est cette mobilisation et se sentir emporté lorsque l'on participe à des événements sportifs ce qui fait que le jour J donc en amont on avait développé on a mis en place cette application avec un Squad Easy où on a mis dès le mois d'octobre tous les jours des quiz pour garder l'aspect sensibilisation donc autour des sujets des violences faites aux femmes le jour J pour avoir cet aspect fédérateur on a développé un cardio guidé en live ce qui fait que les gens partout où est-ce qu'ils étaient en France ou dans le monde entier à 19h heure française se loguer et courait avec notre ambassadrice Lucie Goudward qui pendant une heure les coachait donnait des conseils un peu sportifs et gardait aussi nos messages clés sur la réappropriation de l'espace public et le pourquoi on courait aujourd'hui ce 10 octobre tous ensemble ce qui nous a permis de faire un lien et d'essayer d'avoir ce mouvement collectif et pour les conférences qu'on avait sur le village on les a passées en webinar donc on essaie on a voulu de trouver ces moyens un peu créatifs et de maintenir cet événement en format digital après c'est vrai comme on a été comme beaucoup d'acteurs un peu pris de cours et sur un à un court terme mais qu'on ne s'attendait pas non plus à toutes ces problématiques de bug on a noté plein de choses à améliorer dans notre dispositif mais ça nous a surtout permis de se lancer au niveau international puisqu'on l'a fait dans 20 pays différents et là de voir que pour les entreprises qui nous suivent c'est plutôt un aspect positif sur lequel on va continuer de travailler et du coup travailler sur les deux formats de manière concomitante ok super Nathalie Laurence on a des questions qui tombent donc je vous laisse un peu finir là dessus si vous avez des éléments nous finalement on a adapté le principe qu'on recommande aux femmes à travers la reconstruction c'est à dire qu'on a appliqué le message qu'on veut leur faire passer ou qu'on veut qu'elles portent c'est pas parce que la situation est compliquée qu'il n'y a pas une ouverture possible et voilà et on a presque on a appliqué le principe de rebond qu'on applique dans le sport et on s'est dit d'une part il est hors de question qu'on annule parce qu'on était trop jeunes pour annuler les événements et sortir entre guillemets des écrans radars parce qu'on savait très bien que ce serait trop compliqué pour nous de revenir et de recoller au terrain et puis surtout on n'avait pas envie on n'avait pas du tout envie d'abandonner et de laisser c'est quelque chose qu'on ça aurait été un peu antinomique par rapport à ce qu'on souhaite faire à travers le message qu'on essaye de transposer et du coup on a essayé de se réinventer comme le disait très bien Mathilde on a profité de ces temps un peu difficiles alors évidemment on a toujours le plan A événements possibles plan B on réfléchit maintenant à toujours des issues différentes selon ce qui sort ou ce qui sort pas on essaye d'être adaptable le plus possible et puis moi notamment je co-organise la 50 sale avec une fille extraordinaire Cyril on s'est regardé à un moment donné on s'est dit qu'est-ce qu'on fait on baisse les bras on ne baisse pas les bras on a dit non on y va et on y va encore plus fort et vraiment à titre d'exemple on a envoyé un message à tous nos partenaires au mois de mars quand on venait d'apprendre le confinement que tout le monde avait pris un coup sur la tête quand on sait que la moitié de nos partenaires sont des commerçants et des petits commerçants on s'est dit est-ce qu'ils vont nous suivre et on leur a envoyé un message en leur disant écoutez pour partir c'est vous qui nous avez aidé qui nous avez porté cette année on recommence la 50 sale et nous allons vous donner un coup de main puisque vous allez automatiquement être partenaire sur le même support et de la même façon que l'année dernière même si vous ne vous engagez pas à nouveau avec nous cette année de fait vous êtes entre guillemets des guests de 50-50 on a eu des réponses tellement incroyables des gens qui comme disait Mathilde tout à l'heure le retour et l'accueil de nos projets c'est incroyable donc voilà finalement on est porté par les autres et on s'adapte du mieux qu'on peut mais en tout cas on essaye de ne pas lâcher super merci beaucoup c'est hyper encourageant et vous du coup Laurence comment ça se passe du côté de chez Fight et dans une large mesure un petit peu sur cette allez-se vide et en faire quelque chose de positif oui en fait c'est vrai que sur il y a eu les confinements donc c'est vrai que dans dans les vagues les femmes sont revenues quand ça a été possible que ce soit au Congo ou en France et ce qui a été formidable c'est le lien qu'il y a eu aussi entre l'enseignante et les femmes donc il y a un groupe il y a un groupe WhatsApp donc il y a la continuité d'échange et puis spécifiquement sur la structure c'était vous savez l'objectif c'est quand même pouvoir accompagner plus de femmes et on a eu alors ça allait pu être aussi la continuité de tous les outils nécessaires à la recherche action donc ça ça a bien continué à avancer et ça a permis d'approfondir les recherches et après il y a ces de l'ouvrir des structures donc c'est le cas à venir à Brive à Nantes et donc il travaille à la fois avec l'enseignante qui arrivera enfin qui est déjà là d'ailleurs dans la construction le transfert de compétences sur la méthode aussi et puis en ce moment il y a une campagne Ulule donc en fait ce qu'on a fait aussi ça a été un temps de pouvoir mettre en place cette campagne de mobiliser parce qu'en fait on se dit on ne s'arrête pas on ne s'arrête pas là on sait qu'on va ouvrir c'est en haut aussi à Paris à Paris c'est en cours donc pareil ce même principe on est accolé à l'hôpital et il y a ce parcours de soins pour les patientes donc voilà ça continue finalement on travaille le fond et peut-être moins la forme liée à la pandémie en se préparant aussi au fait que vous l'avez dit malheureusement il va y avoir il y a beaucoup plus de femmes et d'enfants aussi qui ont été touchées en étant confinées par une augmentation des cas de violence donc ça aussi c'est aussi de pouvoir mieux se préparer à pouvoir les accueillir c'est certain que ça renforce d'autant plus la nécessité dans votre engagement de votre travail au quotidien à toutes les trois donc en tout cas merci beaucoup pour ces mots là on va prendre un petit peu les questions qui sont arrivées dans le chat si vous en avez d'autres c'est le moment il nous reste quelques minutes alors on a notamment une question de Greg qui nous demande et donc qui s'adresse potentiellement à toutes les trois pensez-vous que le sport fédéral puisse à l'heure actuelle permettre aux personnes ayant subi des traumatismes de se reconstruire ou cela ne peut-il que passer par ces associations et le cadre particulier bienveillant qui est mis en place c'est effectivement une question que j'avais abordée avec certaines d'entre vous sur en tout cas c'est ce côté entre état association donc est-ce que l'une d'entre vous veut réagir sur cette question-là alors je représente l'état aussi donc je ne suis plus qu'à mettre je vais faire bref mais il y a une situation assez extraordinaire depuis que Roxane a raciné à nous après ses fonctions de ministre des sports c'est qu'elle a un engagement très fort sur la problématique de la pédocriminalité dans le sport et que par conséquent c'est aussi en termes de sensibilisation d'éducation et d'outils mis à la disposition des fédérations et des éducateurs et des enseignants c'est ce qu'elle fait admirablement parce qu'elle a eu le courage d'ouvrir la boîte de Pandore et où on voit régulièrement plus dernièrement le judo des cas de violence sexuelle dans le sport si je réponds à la question mais en tout cas dire qu'aujourd'hui oui l'état français sur la spécificité du sport s'engage très concrètement avec des moyens je pense aussi je pense aux copains de Colosse au pied d'argile sur la pédocriminalité éthique et sport stop au violence sexuelle il y a des associations qui travaillent aussi spécifiquement sur le sujet dans le sport et où l'état les reconnaît les soutiens il y a un travail qui est fait avec la fédération française de foot et éthique et sport par exemple il y a une vraie mobilisation et des moyens de formation qui se mettent en place de manière tout à fait concrète au profit des fédérations évidemment ça prend du temps aussi dans la construction si je peux juste rajouter quelque chose si vous me le permettez je pense que de toute façon c'est quand on fait du sport fédéral même si on n'est pas dans un programme volontaire de reconstruction par le sport ou si c'est pas identifié en tant que tel quand on franchit la porte de chez soi où les choses se passent mal et que déjà on prend l'air dans une structure qu'on connaît avec des gens bienveillants qui sont en capacité de nous accueillir ils seront aussi déjà certainement en capacité de déceler des choses quand ça va très souvent les éducateurs connaissent très bien les gens avec lesquels ils travaillent avec leurs adhérents voilà et c'est déjà très bien et après peut-être qu'ils peuvent eux porter la démarche un petit peu plus loin les accompagner mais moi j'ai envie de dire à partir du moment où déjà ils peuvent sortir chez eux et faire du sport dans un cadre connu, identifié et rassurant c'est déjà top quoi et puis c'est la spécificité du sport aussi enfin on l'a tout dit c'est vraiment des valeurs et c'est presque le pouvoir du sport que de pouvoir accompagner la personne la plus vulnérable en post-trauma enfin on y vient en post-trauma on y vient mais aussi chacun avec ses que ce soit en micro-trauma ou simplement par rapport à la crise actuelle sur le bien-être et voilà ou sur d'autres problèmes voilà qui peuvent toucher je crois que Mathilde le raconte très bien sur son envie qu'elle a eu de courir on n'est même pas obligé d'être dans un programme de reconstruction on peut aussi on peut d'email entamer soi en se disant quand je cours ça me fait du bien parce qu'il se passe des choses au niveau de ma tête et de mon corps au même titre qu'avec le vélo alors nous avec nos structures on organise ça et on essaye d'y inclure le plus de femmes possibles qui n'auraient peut-être pas la démarche personnelle parce qu'elles n'ont pas l'habitude des fois de faire du sport mais même tout seul le sport de toute façon est un support exceptionnel pour se faire du bien on le sait c'est sûr et du coup ça m'amène à la deuxième question de cette personne pensez-vous que certains sports permettent davantage ce travail de soin que d'autres c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas forcément abordée notamment vous pratiquez tous différents sports on l'a mentionné le karaté la course la voile le ski donc est-ce que vous voyez une différence ou effectivement est-ce que c'est la pratique en tant que telle et en tout cas l'appropriation qui est au centre moi je veux bien commencer là-dessus on sait que tous les sports sont bons mais on sait aussi qu'il y a des sports qui dans ces processus de reconstruction après les violences ne seront pas bons en tout cas on ne va pas proposer des sports qui vont remettre la victime ou l'ex-victime dans un état de violence à elle-même donc voilà mais moi tous les sports quand ils sont bien pratiqués sont favorables à une reconstruction et surtout cette recherche de bien-être je suis assez d'accord avec toi Nathalie on pourrait mettre le karaté dans la catégorie tu vois oui mais le grand mais c'est de se dire de quelle manière on adapte la pédagogie et sur la base de beaucoup de femmes dans la motivation en disant on m'a frappé je vais rendre j'ai ma colère je vais m'entraîner pour me défendre pour celles qui sont encore sur l'emprise du prédateur et en fait nous tout le travail qu'on fait c'est de se dire en fait tu vas te décharger de ces émotions négatives et de la honte et de la culpabilité et de la colère et de la peur par la pratique du karaté en faisant un coup de poing en poussant des cris en te décontractant en respirant c'est assez universel sur ces faits-là pour les femmes qui sont victimes mais plutôt de te nourrir de choses positives et pourtant on fait du karaté toute la force de la pratique parce qu'il y a enfin un travail d'introspection naturellement parce qu'on est dans un sport de duel comme beaucoup de sports de duel mais en même temps parce que pédagogie parce que méthode parce que transversalité sur une séance où on fait plein d'autres choses ça aboutit mais comme tu dis c'est pour ça que nous on est persuadés on est convaincus mais on en est au début que c'est l'ensemble des sports et c'est pour ça qu'il faut travailler en connaissance de cause qui seront efficaces mais aujourd'hui l'adaptation de la pratique de tous les sports spécifiquement en connaissance de cause du post-trauma on y vient doucement donc pour moi c'est tous les sports parce que on a des appétences chacune chacun à un sport plus qu'un autre donc il faut aussi le rendre et d'ailleurs il y a des femmes qui sont vous l'avez dit les gens elles ont été victimes elles ne lui disent à personne et il y en a plein il y en a des millions dans les clubs de sport voilà après c'est pardon pardon excuse moi non non c'est juste que je veux dire je pense que c'est une question de sortir il s'agit de sortir de l'ignorance d'amener de la compétence et de la connaissance pour que ce soit possible dans tous les sports et peut-être aussi basculer très rapidement sur la notion de sport santé moi je vais prendre l'exemple de la voile on met des femmes sur un bateau et puis on décide on ne regarde pas la météo on ne regarde pas les conditions et on ne regarde pas ce qu'on va vouloir acquérir sur la sortie en bateau elles peuvent revenir ça peut être dramatique en se disant mais c'est traumatisant je ne suis pas en équilibre alors qu'une femme qui a été victime de violences on sait très bien que la proprioception à la kinesthésie et toutes ces notions d'équilibre ont été abîmées et il faut les reconstruire donc on les met pile en situation qu'il ne faut pas ça peut être sur la prise de décision quand on a peur et notamment sur un élément aussi changeant qui peut être effrayant qu'est la mer vraiment on peut faire une opération complètement à l'inverse de ce qu'on souhaite d'un autre côté si on a travaillé la séance en amont avec un skipper professionnel comme nous on a Yves Leblévesque Isabelle Josqueux qui est aujourd'hui sur le Vendée Globe c'est des gens qui aiment la mer qui aiment leur pratique et qui ont envie d'être bienveillants avec les autres forcément on va aller chercher des choses spécifiques sur la sortie pour que quand les femmes vont revenir à terre elles se disent ben voilà j'ai largué les amarres j'ai ouvert mon horizon et j'ai pris du plaisir et je suis juste sur le sport santé et ce sera pareil à vélo si on leur fait dévaler une pente on va être sur les freins on va être pleine de tensions et de toxines parce qu'on est crispé on aura tout raté et pourtant nous on est en train de dire le vélo est un support magnifique donc je pense que c'est comme tu dis la connaissance la bienveillance et puis la notion de santé à travers le sport ce qu'on ne savait pas forcément bien faire en tout cas moi quand je faisais du sport je n'avais pas encore bien maîtrisé cette notion et aujourd'hui je suis convaincue qu'il faut passer par la notion de santé et l'apprentissage aussi j'ai envie de dire du vivre ensemble parce que c'est vrai que le sport est quand même un des plus beaux supports pour faire passer ce message clé qui nous permet en tout cas de construire une société respectueuse je trouve que c'est la plus belle des écoles c'est vrai effectivement merci beaucoup et j'allais dire ça nous permet vraiment de faire la boucle entre on voit que toutes les trois vous travaillez avec plein d'acteurs différents et surtout des acteurs de qualité c'est ça aussi qui vont vous accompagner pour construire j'ai l'impression que vous êtes un peu des plénières sur toute cette connaissance comme tu le dis Florence pour pouvoir accompagner plus de femmes et construire plein de super retours en tout cas Greg merci en tout cas pour vos éclairages et retours précis je suis d'accord avec lui c'est hyper intéressant il y a plein de points que je ne connaissais pas du tout et on a une autre question un peu différente mais que je trouve aussi très intéressante d'Alice quelle est votre stratégie de communication pour faire connaître votre association aux femmes les plus défavorisées parce que c'est vrai que vous allez notamment avoir des cibles qui vont être des femmes qui ne vont pas forcément avoir accès donc je crois que la thématique de l'accessibilité est importante et comment est-ce que vous faites pour les toucher est-ce que vous avez mis en place des leviers lesquels bon pareil il est déjà 19h06 donc on va essayer d'être un peu concis mais si vous avez quelques éléments à nous partager n'hésitez pas nous c'est sur la partie foot où justement on s'est vraiment retrouvés sur une cible qu'on connaissait moins parce qu'on essaie vraiment de toucher les jeunes les plus jeunes filles des quartiers populaires et là on a découvert vraiment des leviers de communication complètement différents de ceux sur lesquels on était habitués de travailler du coup là on s'appuie à la fois sur les collectivités et les structures locales tout le tissu associatif et des rôles modèles propres sur ces quartiers là c'est vraiment elles qui font un levier et qui parce qu'elles sont légitimes dans leur quartier et qu'elles connaissent complètement ces communautés qu'elles arrivent à ramener et à toucher ces jeunes filles qu'on veut cibler nous spécifiés en fait nous comme on est on travaille en étroite collaboration avec le personnel soignant et les structures pluridisciplinaires enfin je pense au Congo en fait elles sont déjà elles ont déjà fait la démarche ou elles ont déjà été identifiées et donc nous c'est pour ça qu'on travaille presque avec un public qui est dans une vraie démarche de parcours de soins et qui vienne spécifiquement pour ça mais après c'est vrai que enfin et d'ailleurs même au sein même de la 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 d' kidding voilà pour essayer aussi de permettre et inciter plus de femmes à faire la démarche d'aller sur ces sites pluridisciplinaires alors nous on est exactement dans la même dans la même situation que vous Laurence quelque part nous on arrive dans le dernier maillons de la chaîne, mais maintenant on a aussi bien en tête qu'à chaque fois qu'on fait un événement qu'on met la lumière sur les choses, on a aussi envie de déclencher chez les femmes qui n'auraient encore pas entrepris la simple démarche d'aller se faire suivre suite à des violences, de l'entamer en leur disant tout est possible et tout est encore possible, faites-le et ensuite après on verra comment vous le faites et on peut faire partie du dispositif de ce qui est à votre disposition mais déjà si on peut juste vous donner l'envie et on a vu à chaque fois qu'on fait quelque chose il se passe des choses chez des femmes qui passaient là par hasard et après comme vous, c'est nos ambassadeurs aussi qui font un travail de com qui est top ça marche, on a un message plus pour Laurence que je viens de voir qui dit qu'elle aimerait vraiment suivre une séance parce que ça l'intéresse vraiment c'est une personne qui travaille notamment dans le milieu carcéral bref Laurence vous devez voir le message mais qui vous est destinée en tout cas merci beaucoup pour vos échanges donc il va être un peu tard je pense qu'on va devoir s'arrêter là mais en tout cas merci beaucoup vraiment un grand merci à vous trois c'était une thématique que je trouve passionnante en tout cas à titre individuel et en tant que pratiquante aussi du sport à mon niveau mais en tout cas vraiment merci pour ces éclairages et pour le travail que vous faites au quotidien vraiment on sent qu'il y a un besoin que vous y répondez vous le faites avec envie et de façon très différente et je trouve que c'est très complémentaire donc vraiment un grand merci à toutes et puis je rappelle aussi que voilà vous êtes aussi comme je disais par exemple dans des campagnes de crowdfunding sur plein d'éléments en fait il y a beaucoup de choses que vous lancez donc n'hésitez pas tous à suivre ces trois super associations on remettra tous les liens donc vraiment un grand merci et surtout pourquoi pas participer à une course ou à la prochaine Fifty Cell ou aller rencontrer directement les équipes de Fight ou en parler autour de vous parce que c'est ça aussi comme tu le dis par exemple Nathalie c'est mine de rien d'en parler et parfois c'est des personnes qui passent par là donc ça passe aussi par la sensibilisation chacun à notre niveau bref j'ai beaucoup parlé mais en tout cas merci à vous et j'en fiche encore une fois pour remercier les ambassadrices encore une fois d'abord qui ont eu cette super idée de thématique et qui vous ont trouvé et donc merci à elles on sera ravis d'échanger en tout cas encore une fois cette conférence elle sera disponible en ligne bientôt et puis vous pourrez aussi la partager voilà voilà et je crois que on a beaucoup de merci aussi des participants donc c'est super merci merci beaucoup bonne route bonne route et peut-être à bientôt on espère très bien merci j'aimerais bien merci merci à vous au revoir au revoir très bonne soirée au revoir au revoir Merci.